Bottes des gouttiers, casques de spéléo, ce petit groupe d'amis à l'allure étrange s'apprêtent à explorer les souterrains de la capitale. Alex, à partir d'ici les gars on essaie de faire assez discret. De l'autre côté de ce muret, les voies ferrées de la petite ceinture. Vas-y. Le groupe descend le talus jusqu'au rail. Nous sommes sur une partie totalement interdite au public. Pas question de se faire repérer avant d'accéder au catacombe. Au milieu de ce tunnel, une ouverture a été percée dans la paroi. Le groupe s'engouffre dans un boyau étroit qui débouche sur un dédale de galerie. Un réseau qui s'étire sur près de 300 kilomètres, à 15 mètres sous les rues de la capitale. Celle qui a embarqué le groupe dans l'aventure, c'est Agnès, une cataphile, comme se surnomment les initiés des catacombes. On va pas faire beaucoup de kilomètres là, ça paraît long parce qu'on a pas la même notion sous terre des distances. Mais c'est maximum sur tout ce qu'on va faire de kilomètres, sur 300 kilomètres de galerie. C'est pas très long. Après, on tournicote un peu parce que c'est pas forcément rectiligne comme vous allez pouvoir le voir. Ces galeries sont d'anciennes carrières. D'où ont été extraites les pierres qui ont servi à construire les immeubles parisiens. Agnès les connaît bien, elle les explore depuis 6 ans. Mais pour les novices qui l'accompagnent, cette nuit promet d'être compliquée. C'est de l'eau de l'infiltration en fait, toute l'eau qui est là. Après, en dessous, t'as les nappes phréatiques, mais là c'est vraiment le... Donc c'est un niveau qui varie selon les puits, quoi. Là, quand ça arrive pas à la taille ou au niveau de la poitrine, ça va. La progression devient de plus en plus difficile, avec un plafond de plus en plus bas. Après une heure passées à plier les genoux, les pieds dans l'eau, les marcheurs sont épuisés. Je descends plus jamais, c'est... Enfin, les galeries s'élargissent. Le groupe peut reprendre son souffle. D'accord, j'ai des muscles au cuisse. Moi, je rase les murs depuis tout à l'heure. C'est pour ça que les grands, ils mettent des casques. Mais oui, non, ils ont bien raison. C'était pas hyper rassurant, mais ça y est, on a fait le plus dur. On a de devoir la suite. Ouais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le pire est à venir. Agnès a prévu de les emmener dans une salle à l'accès particulièrement compliqué. Quelques galeries plus loin, le groupe d'Agnès est sur le point d'atteindre la salle où ils ont prévu de passer la soirée. On nous avait pas tout dit. Mais il va falloir franchir une dernière épreuve, ramper à l'intérieur d'un étroit boyau sur plusieurs mètres. Oh là là, ça va, ça va pas faire, je pense. T'es bon chaud bout, là, tu as. Ouais. D'accord. Derrière, c'est comment ? C'est une salle, on peut être debout ? Le salon peut être, ouais, debout. Ouais, debout. Bon, bah, j'y vais, vous me passerez le sac. Ouais. Némi, dès que t'as fait ça, tu peux juste avoir plus aucune peur. Ah, là, 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 là. Vas-y, vas-y, attends, je tiens. Oh, mais c'est pas un pignon. Une ambiance claustrophobe où Agnès se sent pourtant étonnamment à l'aise. Comme beaucoup d'adeptes des catacombes, ici, elle a le sentiment d'avoir Paris rien que pour elle. Il y a un côté dans les catacombes où on a une sensation de liberté, surtout de liberté de mouvement, mais de liberté un peu absolue. On s'imagine absolument pas qu'on est juste en dessous de, donc à 20 mètres de profondeur, en dessous du métro, du ROR et des égouts, et que la vie fourmille autour et qu'en plus, on est dans les bases de ce qui a servi à construire notre belle capitale de Paris. Passionnée d'histoire, Agnès profite de ce décor pour reconstituer, en photo, des scènes du passé parisien. Je suis à la droite de... Ouais, t'es à ses genoux. Oh, magnifique. Ce soir, pour une exposition, elle fait revivre un cabaret tzigane du pigal des années 20. Et la grande tradition chez les cataphiles, avant de remonter à la surface, c'est de faire un bon repas. Au menu ce soir, fondu savoyard. Et donc voilà, donc le petit côté sympa qui a fondu sous terre a toujours un côté assez convivial. L'essentiel, c'est de pas laisser le bout de pain dedans. La douche de demain va faire du bien. Certains week-ends, jusqu'à 200 personnes peuvent faire la fête dans les catacombes, bien cachées au fond de ce labyrinthe, de près de 300 kilomètres. C'est probablement l'une des façons les plus originales de passer une soirée à Paris.